Musique Salut à tous, c'est Rick Legout de chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous, le morceau Letter Go de Passengers, un titre qu'on a dû me demander au moins 500 fois pour que j'en fasse un tuto. Donc du coup, je me suis collé, j'ai repiqué ça pour que ça ressemble au plus près vraiment de l'original. Je me suis permis d'enlever 2-3 petites croches à droite à gauche, de manière à ce que ce soit plus pratique à pratiquer et plus facile à expliquer, comme ça tout le monde est content. Et pour la petite notice biographique, vous trouverez ce titre sur l'album All The Little Lies, sorti en 2012. Voilà, et petit détail bonus, ce morceau a été vu, je crois, 550 millions de fois sur YouTube. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à l'écouter, vous allez voir, c'est tout doux, c'est tout machin. Et voilà, la guitare, ça fait vraiment une petite comptine très sympathique. Capodastre en 7ème case, et j'arrête de parler, enfin non, je n'arrête pas de parler, mais je me rapproche pour vous montrer. Alors donc, intro du morceau, alors, Capodastre en 7ème case, donc 1, du coup, ici, c'est la première case, ici la deuxième, la troisième, etc. Donc, vous placerez l'annulaire sur la troisième case, la corde de Si. A la main droite, on va faire un picking, comme ça, le pouce se chargera de faire les basses, soit sur le gros Mi, soit sur la corde de La. Et les trois autres doigts vont faire, en fait, la petite couture à l'intérieur. Donc, pour commencer, vous feriez comme ça. On gratte cette troisième case avec le majeur de la main droite. Vous le gardez enfoncé, avec l'annulaire, vous chopez le petit Mi, après, vous rejouez la corde de Si, et après, vous rejouerez la corde de Si, mais avec index, en première case. Voilà, donc ça, c'est la première mesure. Donc, on fait 1, 2. Et vous voyez, mon pouce est déjà disposé sur le gros Mi, vous allez voir pourquoi tout de suite après. J'en refais ça. 1, 2, 3, et 4, et... Comment j'ai fait ça ? Dès que j'ai fait mes quatre premières croches, ma petite ritournelle, qu'on retrouvera tout le temps, j'ai posé mon pouce ici, en première case du gros Mi, ici. Et pour être sûr que vous avez un son qui est chouette, il faut que vous vous placiez de manière à ce que le pouce fasse disparaître la frette. Là, vous ne voyez plus la frette quand vous êtes comme ça, vous voyez. Si je suis ici, ça risque de faire un son un peu frisé. Donc, n'hésitez pas à étaler le pouce. Alors, il faut éviter ce que ça donne ce son-là, mais hop, trouvez l'endroit clé où le pouce va sortir. Ok, je refais depuis le début. Ok, bim ! Et dès que vous avez fait ça, avec ces deux doigts-là, on va faire un double hammer-on. Comme ça ! De manière à placer une position de Fa majeur 7, c'est-à-dire annulaire en troisième case du Ré, majeur en deuxième case du Sol, index en première case du Si. Donc ! Ah ah ! Double hammer-on ! Pour bien le réussir, il faut y aller avec du poids, vraiment. Dans hammer-on, il y a hammer, je veux dire marteau. Donc, vous imaginez que vos doigts sont des petits marteaux qui viennent claquer. Donc, vous n'hésitez pas à aller chercher un petit peu en hauteur. Si vous êtes trop près, des cases. Ça marchera moyen. Ok, dès que vous avez réussi à faire sonner ça, vous êtes déjà un petit peu sorti d'affaire, mine de rien. Vous allez voir pourquoi. Au début, vous pouvez placer, si vous voulez, annulaire et index sur la même corde. Au tout départ, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de la gym, genre... Voilà, je ne sais pas si on voit bien ce que je joue. Je recommence de là. Alors, les deux doigts, l'un à côté de l'autre. Ok ? Donc, ensuite. Donc, normalement, vous commencez avec le pouce par-dessus, hein. Donc. Double hammer-on. Après, index et annulaire vont se déplacer. Enfin, se déplacer. Oui, enfin, ils vont choper la corde de Ré, index, et la corde de Si, annulaire. Du coup, premier temps de la première mesure de Fa majeur 7, après la ritournelle. Ok ? Et cette valeur-là, ici, c'est une noire. En gros, dans ce morceau, dans l'intro, on n'aura que des croches, ou que des noires. Donc. Deux croches, deux croches, deux croches, noires. Donc la noire est deux fois plus longue qu'une croche, donc il faudra tendre un petit peu dessus, en gros. Ensuite, une fois que vous avez fait ces deux notes ensemble, on aura un petit picking sympathique qui fera... Ah ah ! Voilà, donc regardez que c'est un majeur, on se balade un peu, hein, sur les cordes. Donc encore, premier temps, la mesure de Fa majeur 7. Deux croches, noires. Deux croches, deux croches. Deux croches, noires. Donc j'ai chopé au pouce, après le double amaron, là. Dès que j'ai fait ça, je fais corde de Mi avec le pouce, au Mi, un majeur sur la corde de Sol, index sur la corde de Ré, annulaire petit Mi, pouce au Mi, majeur corde de Sol, et index, corde de Ré. Ok ? Et là, vous avez fait le plus chaud de l'intro, enfin, je trouve. Let's go ! Et, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, noires. Et, là, pareil, c'est une noire, cette note-là. Ensuite, on se placerait comme un Sol majeur, c'est-à-dire 3, 2, 3, 3, comme ça, 3, 2, des cordes de Mi est là, 3, 3, des cordes de Si et Mi. On va faire une version super light de l'accord, on va uniquement conserver ces deux-là. Donc les doigts du métal. Jouhou ! Donc, troisième case du gros Mi, troisième case du Si. Ok ? Et là, en fait, on va retrouver la même ritournelle que tout à l'heure, si ce n'est qu'il y a lui, le majeur, qui est enfoncé. Donc, du coup, oh là là, je n'arrive pas à bien me placer ! Ça va faire ça. Cette machin. Vous voyez ? Attendez, j'essaye de trouver un axe, pour me dire, à ce que ce soit visible. Oh là là ! Alors, j'essaye de ce point de vue-là, pour que vous voyez mieux, peut-être. Ok, donc c'est la même petite mélodie que tout à l'heure. Sauf que le majeur est enfoncé ici. Ok. Et là, vous avez réussi à faire toute la première ligne. Vous trouvez la partage sur yalagomusique.com. Je le dis toujours très en retard. Allez-y, ne vous privez pas. Alors, toute la première ligne. Deux crouches, deux crouches, deux crouches, noires, et. Ok, une fois que vous êtes rendu ici, on attaque la deuxième ligne. Vous garderez l'index là où il se trouve. Et on se dirigera vers un accord de La mineur. Et le La mineur, comme tout à l'heure en Fa, on va faire d'abord un double hammer-on. C'est-à-dire, on va choper l'accord de La et l'accord de Ré avec pouce-index. Et on va faire, donc, le double hammer-on, comme ça, directo, ça prête. Et dès que ça s'est chopé, j'en fais. Je vais gratter l'accord de Ré et l'accord de Si en réponse à ce hammer-on. Double hammer-on. D'accord. Et dès que vous avez fait ça, cette arrivée sera une noire, on fera deux crouches. Je vous refais cette mesure de La mineure. Et deux crouches noires. Je vous refais ça. Deux crouches noires. Et deux crouches noires. Je vous refais le sol d'avant, avec la mini-ritournelle. Deux crouches. Deux crouches. Deux crouches noires. Et Deux crouches noires. Et Et là, on retrouvera notre position de sol qu'on avait précédemment. Et rendu ici, vous êtes quasiment sortis d'affaire. Je vous refais tout depuis le début. Deux crouches. Deux crouches. Deux crouches noires. Et Deux crouches. Deux crouches. Deux crouches noires. Et Deux crouches noires. Et On arrive en sol, une noire, et ensuite deux crouches. Et on retrouve le petit motif Le rich male Je vous en fais depuis la mineure, donc le début de la deuxième ligne Première mesure de la deuxième ligne Deux croches noires et Deux croches noires et Noires et Deux croches Deux croches Deux croches Donc dernière mesure de la deuxième ligne On commence comme le fameux rj7 de tout à l'heure Croches noires et Deux croches Et là au lieu de choper le petit mi Vous chopez l'accord de si Donc genre Deux croches noires et Deux croches Deux croches Ensuite C'est là qu'on arrive sur le petit truc ultra joli Le petit doigt, vous le placerez sur la troisième case Du petit mi Parce qu'on va choper ça Donc le pouce est toujours en première case ici On va faire Donc je chope le gros mi de petit mi à la main droite Et je vais faire un pull off avec le ch'tiot D'accord Ça c'est plutôt pas mal comme effet Et après vous choperez La corde de ré avec l'index Vous pouvez si vous voulez Personnaliser vos doigtés C'est pas obligé de faire exactement comme ça Moi j'aime bien parce que j'ai une petite habitude Mais j'ai vu des mecs jouer principalement Les changements de notes avec le pouce Enfin chacun fait sa petite sauce Donc première mesure de la troisième ligne Pull off Corde de ré Qui est une noire ici Ensuite on gardera l'index enfoncé On arrive sur la dernière difficulté Ce serait d'appuyer ici l'annulaire Sur la troisième case du gros mi Et le petit doigt viendra en hammer on Sur la troisième case de la corde de si La corde sur laquelle appuie déjà l'index Pour avoir cet effet là Hammer on Ok Après corde de ré à vide Et petit mi Je préfère cette première mesure de la troisième ligne Et Et on avitérira Sur un la mineur Et on chopera donc la corde de la vide Et là on est quasiment sorti d'affaire Vraiment vraiment pour l'intro Première mesure de la troisième ligne Et Oh Et après que vous aurez gratté ce la vide On va faire Corde de ré Corde de si En même temps Avec ces deux doigts là Vous pourriez le faire donc un Comme ça si vous voulez Donc moi je fais comme ça Donc noir Noir Suivi de De Croche De Croche De Croche Noir Et voilà Donc De Croche De Croche De Croche Noir Et là on relancera tout du début En utilisant La petite ruseounette De Et let's go again On repartirait du début Ok Bon alors Je me recule un tout petit peu Alors j'espère qu'on y voit clair Depuis tout à l'heure Je psychote là-dessus Alors donc Let's go du début Un De Tro Et De Croche De Croche De Croche La position de sol là Vous pourrez garder l'index enfoncé Je crois que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure Mais si vous avez envie Comme il est déjà là Comme ça Voilà Ou bien Comme ça Si vous trouvez que c'est difficile D'avoir les trois dents enfoncés Début de la deuxième ligne Le coup du ch'ti au doigt Dernière mesure de la troisième ligne Noire Et c'est reparti Au début Voilà Alors je vous le refais une petite fois Un petit peu plus vite Et je vous montre Il manque une mesure Et on a fini toute l'intro Et je ferai donc une deuxième vidéo Pour expliquer le couplet Et le refrain Mais là c'est vraiment beaucoup plus simple Le couplet refrain Donc let's go intro Et De Croche Croche Par Et De De Croche Par Et Par Et De Croche Et Et Croche Croche Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et Voilà Donc si vous jouez le morceau Que c'est la première fois Que vous jouez du début Vous faites la mesure Que je vous ai montré tout à l'heure C'est à dire De Croche Noire Et la relance De Croche De Croche Donc là Si vous avez joué cette mesure C'est à dire qu'il faut que vous rejouiez le riff du début Je vous fais plus vite 1 Et Et là On va faire Donc là vous avez joué la première fois Il y a marqué 1 sur la partition Cette mesure là Si vous l'avez déjà jouée Vous la barrez Elle n'existe plus Et vous jouez directement la deuxième C'est à dire Première mesure de la quatrième ligne Et vous restez deux temps sur un La mineur Et ensuite Manulaire sur gros mi troisième case Fin de l'intro Alors une dernière fois du début Maintenant un petit peu de loin Et donc je vous le fais deux fois de suite Pour que vous voyez bien la différence Entre la fin de la première fois La reprise On rejoue On rejoue Et on remplace cette première mesure Parce que je la partage là C'est pour ça que je regarde là Et vous remplacez cette mesure Il y a marqué un 1 Avec un crochet au-dessus Par le numéro 2 Ou un crochet par-dessus Je vous le joue Première fois Reprise encore une fois Et la deuxième fois On reste sur la mineure Sol Bah voilà avec tout ça Vous allez faire l'intro Donc vous le travaillez super lentement Vous soignez bien les effets de jeu Les hammer-on Les machins Les trucs Il faut que ça teinte Il faut que vraiment ça scintille Notamment le Ce genre de petit effet là Enfin comme ça Je ne sais plus Enfin le coup du petit doigt Ah le schiot Voilà Bah écoutez rendez-vous la semaine prochaine Pour que je vous montre le couplet Et les refrains Et puis Et puis voilà Vous avez de toute façon La partage à disposition Il y a tout dessus Quoi qu'il arrive Comme ça vous n'êtes pas obligé D'attendre encore Une semaine Le temps que les gens agissent La fin de mon truc Voilà Donc amusez-vous bien Parlez de Galago Music Et vos amis Et puis à très bientôt Ciao Galago Music